Et puis à propos de suite, nous allons tout de suite donner la parole à l'un de nos envoyés spéciaux qui s'est rendu en Italie. En Italie où vous le savez, ce n'est pas la panique, c'est du moins l'inquiétude en ce qui concerne ce qui s'est passé à Ceveso. Alors voici un dossier complet pour que vous compreniez bien. Samedi 10 juillet à la ICMESA, une réaction servant à produire du trichlorophenol s'emballe. Le réacteur chauffe, les valves de sécurité sautent et plusieurs dizaines de kilos de produits toxiques s'échappent. Pour cette banlieue de Milan, c'est le début du cauchemar. Nous avons vu cette poudre blanche se déposer partout et tout de suite après, les animaux ont commencé à mourir. Les poules, les lapins, les chiens, les chats. Couvert de poussière blanche, ososiles, les végétaux dépérissent à leur tour. Alors dans la population, c'est d'abord l'inquiétude, puis la panique. Mais personne ne sait encore que dix jours plus tard, la vie ici sera impossible. À partir de cette barrière devant laquelle je me trouve, il n'y a plus de vie possible. Les quelques animaux vivants qui restent encore dans cette zone sont condamnés, à plus ou moins brève échéance. Les hommes ont été évacués. Et sur plusieurs hectares, c'est le vide, le No Man's Land. Pour combien de temps ? C'est la question, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, pour se rendre dans ce No Man's Land, il faut être équipé comme ceci. Des gants, un vêtement protecteur, des bottes, et puis surtout ceci, un masque à gaz. Seuls ont à présent le droit de se rendre dans la zone A, la plus touchée, la plus dangereuse, les équipes scientifiques qui effectuent des prélèvements végétaux et minéraux, et les animaux que les habitants évacués ont dû abandonner. Les résultats des analyses sont effrayants. L'hectare de terre a reçu ici, en quelques minutes, 17,5 grammes de dioxine, soit près de deux fois plus que l'hectare de terre vietnamienne pendant toute la guerre. Circonscrite au départ à une trentaine d'hectares, la zone s'étend peu à peu. Les animaux morts se comptent par milliers. Ils viennent d'endroits de plus en plus lointains, de près de 10 kilomètres de l'usinique Mésar. Quant aux humains, les plus atteints sont les enfants. Dès le troisième jour après la pollution, leur peau s'est boursouflée sur les bras, le visage, les jambes. Et le plus terrible, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Ils sont à l'hôpital depuis 15 jours, il n'y a aucune évolution. Pour le moment, on les tient sous observation et on s'éminise de la cortisone en petites doses et des pommates. On a soin que les lésions ne s'infectent pas et puis on va voir l'évolution. On ne peut pas faire beaucoup de plus pour le moment. Vous ne connaissez pas vraiment ni ces lésions ni le moyen de les soigner ? On ne connaît pas ni les lésions ni exactement le moyen de les soigner. Pour les adultes, une unité médicale a été implantée à CVS au même. La population doit obligatoirement se soumettre aux examens. Mais tout ce que les médecins peuvent faire, c'est détecter les ravages du TCDD, la dioxine, sur les foies, les reins et les chromosomes. Les femmes enceintes devront sans doute avorter, sous peine de mettre au monde, des monstres. Le gouvernement italien vient d'autoriser ces avortements. Mais les séquelles de l'empoisonnement pourraient se prolonger pendant longtemps encore. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021